Bonjour à vous. Avancez malgré la peur et malgré les doutes. Je me souviens quand j'étais fonctionnaire, que je travaillais pour l'État et que j'ai pris la décision, en tout cas de devenir psychopraticien en profession libérale comme je le suis aujourd'hui depuis 17 ans, et bien j'étais submergé de peur, peur de l'échec, peur de manquer, peur que ça ne marche pas, doute sur moi-même, sur mes capacités. Oui, ces émotions étaient en moi quasiment tous les jours, surtout qu'en plus j'étais à ce moment-là veuf avec deux enfants, donc vraiment ce que je faisais avait aussi un impact sur mes enfants qui m'entouraient. Et je me souviens que dans la formation individuelle dans lequel je m'étais lancé, on se voyait une fois par semaine à peu près, ma formatrice me disait que la peur et le doute fait partie du chemin, qu'il fallait les accepter, qu'il n'y avait pas de changement, de progression sans peur ni doute, et qu'il est tout à fait normal de ressentir cela, qu'en fin de compte, ce que l'on va faire va changer notre quotidien, va modifier notre façon de penser, va transformer nos habitudes. Il est normal, notre inconscient, qui est notre mémoire, qui est notre responsable de l'harmonie, de la stabilité, eh bien, est bousculé. Notre inconscient, on peut dire, c'est la partie de nous qui nous crée des émotions, c'est pas notre volonté qui nous crée des émotions, vous le voyez bien, c'est notre inconscient. Eh bien, il est bousculé, mais il va réapprendre tout doucement et il faut laisser la place au chemin, il faut faire confiance au chemin, il faut y aller tranquillement en fonction de sa situation. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté et j'ai avancé, j'ai progressé. Et ça a été ma progression au travers de choses que j'apprenais, au travers d'expériences que je vivais par l'intermédiaire de ce que j'apprenais, que j'ai pu construire cette confiance en mon nouveau métier de psychopraticien. Et plus j'avais confiance et plus mes doutes et mes peurs, eh bien ça baissait jusqu'au jour, il m'a fallu deux ans, où j'ai travaillé en double, j'ai démissionné pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça ne se fait pas en appuyant sur un interrupteur, il est normal d'avoir des peurs et des doutes, ça fait partie du chemin, c'est ça la spiritualité, c'est prendre ses peurs et ses doutes, et avancer avec eux, et de laisser la magie opérer. C'est un peu la même chose que j'ai vécue quand j'ai rencontré Edwige, ma compagne d'aujourd'hui, j'étais à Paris, elle était à Narbonne, 800 kilomètres nous séparaient, et il fallait à un moment prendre la décision de se rejoindre, et c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de déménager, alors que tout le monde me disait qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas bon, ni pour moi, ni pour mes enfants. Mais j'ai décidé de le faire parce que je sentais qu'Edwige était une personne qui était comme moi, qui avait envie de s'engager pleinement pour construire un bonheur à deux, et moi j'avais vraiment envie de construire ce bonheur à deux, bien sûr, là aussi encore, j'avais des peurs, j'avais des doutes, peur que ça ne marche pas, peur que je déménage et que je me retrouve tout seul, doute sur Edwige, doute sur moi-même, sur mon amour, mais je me disais tout le temps, ce que je fais est juste, ce que je fais est spirituel, c'est pour l'amour, ce que je fais est bon pour moi, bon pour les autres et bon pour le monde. Donc j'y vais, je m'y engage à 100%. Et voilà, j'y suis allé, malgré mes peurs et mes doutes, et nous avons construit le bonheur que nous vivons aujourd'hui. C'est nous qui l'avons construit, ce n'est pas une histoire de chance, on s'est donné les moyens, on a pris des décisions qui n'étaient pas faciles, géographiquement surtout, et on a tout fait pour que ça marche. Et quoi ? Deux êtres humains se mettent ensemble des photos pour que ça marche. À un moment, ça fonctionne. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que, oui, en fonction de votre situation, vous avez envie de changer de travail, de faire un travail passion plutôt qu'un travail alimentaire, vous avez envie de sortir de la solitude pour revivre un amour, ou quelle que soit votre autre situation. Bien sûr que changer vos habitudes actuellement va vous créer des doutes et des peurs. Il y a toujours notre inconscience, cette partie profonde de nous, qui ne veut pas que ça change, qui veut que ça reste comme c'est, parce que, voilà, c'est ce que nous connaissons. Mais voilà, ne compadrez pas vos peurs et vos doutes, cela fait partie de votre progression du chemin. Ne faites pas marche arrière, n'attendez pas de ne pas avoir de peur et de doute et de croire que le chemin, il sera comme ça. Non, cela fait partie de la voie spirituelle sur laquelle vous vous engagez et vous verrez que, voilà, acceptez cela, apprenez des choses, c'est votre connaissance et, je dirais, l'intégration de ce que vous allez apprendre qui va vous faire progresser. C'est vrai que beaucoup de gens fuient dans les habitudes. Ils ont peur, ils ont des doutes, ils se racontent des choses dans leur tête, ils se laissent dominer par leur mental négatif et ils font marche arrière, ils retournent à ce qu'ils sont, même si ça ne leur plaît pas. Oui, c'est regrettable, c'est dommage, parce que les peurs et les doutes sont la porte à passer. C'est la porte à ouvrir et ce que vous espérez est après cette porte. Si vous avez peur et que vous faites rester derrière la porte, c'est regrettable pour vous, parce que vous ne connaîtrez jamais la puissance de l'amour qui est la spiritualité, quelque part. Alors vraiment, je vous invite, ne faites pas marche arrière, ne fuyez pas dans ce que vous connaissez, dans vos habitudes. Prenez vos peurs sous le bras, lève-toi et marche, dit la Bible. Vous aussi, prenez vos peurs sur le bras, levez-vous et continuez à avancer et vous verrez que vous serez récompensés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, prenez une consultation avec moi, c'est possible, de chez vous à distance. Suivez mon programme en cas de séance En route vers l'amour, en visio-consultation de chez vous. Vous voulez accompagner les autres, suivez ma formation de psychopraticien en thérapie bref et je me ferai vraiment un plaisir de faire de vous un accompagnant, demander et rechercher. Vous verrez que vous allez construire votre confiance tranquillement. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germarocari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.